Dans le premier mouvement de sa sonatine, Maurice Ravel nous invitait à un monde irréel, loin du quotidien, loin de l'immédiat, qui est peut-être un peu décevant, comme pour d'autres artistes au début du siècle, du 20e siècle. Et je me demande pourquoi ce deuxième mouvement, je crois, il intitule... Mouvement de Menuet. Voilà, Mouvement de Menuet. Alors, pourquoi Menuet, tout d'un coup ? Bon, ce n'est pas exactement un Menuet. Il est très intelligent de mettre que ce n'est pas un Menuet. Ça veut dire mouvement de Menuet, ça veut dire qu'on peut le danser. C'est comme une danse. Et ça suit un petit peu la forme d'un Menuet, mais ce n'est pas un Menuet classique, disons. Beaucoup de choses changent avec rapport à un Menuet, je ne sais pas, de Mozart ou de Haydn, par exemple. Et alors, pourquoi ce Menuet ? Ravel avait une obsession, disons, avec le baroque français, avec les grands compositeurs du baroque français. Rameau, Charpentier, Marin Marais, Couperin. Il aimait les formes des danses de l'époque, des danses des suites pour clavecin ou pour orchestre. Et donc, il essayait de, disons, il essayait de retourner vers le passé dans la forme, mais après en mettant lui-même ses propres harmonies et son propre langage musical. C'est un concept, pour moi, c'est très intéressant. Oui, en effet, on a l'impression d'une musique vraiment très moderne pour ce début de siècle. Et pourtant, il est assez jeune, encore à la recherche de son propre langage. Il compose en 1905, cette sonatine, juste après Miroir, ce qui veut dire que... Oui, il a 30 ans, c'est un jeune compositeur. Il est en train d'essayer de gagner le prix de Rome pour la cinquième fois, mais ça rate encore. Mais oui, toute cette sonatine, en fait, c'est comme un hommage à la découverte de son propre langage musical. Il est en train de découvrir de nouvelles sonorités. À l'époque, il était très influencé par Debussy. Mais aussi, il tente, dans ce mouvement de Menuet, par exemple, il tente aussi d'essayer de retourner au passé. Et donc, c'est cette combinaison qui fait de l'œuvre de Ravel, de l'œuvre de Ravel, cette originalité. Bon, alors, écoutons le mouvement de Menuet. Bon, écoutons le mouvement de Menuet. Bon, écoutons le mouvement de Menuet. Bon, écoutons le mouvement de Menuet. ... 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